Zuma must fall ! Zuma must fall ! Zuma must fall ! Zuma must fall, Zuma doit tomber, scandent inlassablement ces Sud-Africains déterminés. Depuis des semaines, l'opposition réclame le départ du président, critiqué pour avoir dépensé l'équivalent de plus de 20 millions d'euros pour rénover sa maison, au prétexte de renforcer la sécurité. Des critiques qui se sont invitées ce jeudi pendant le discours annuel sur l'état de la nation prononcée par Jacob Zuma devant le Parlement. Les députés du parti de gauche radical EFF, vêtus de leur provocante combinaison rouge d'ouvriers, ont cette année à nouveau tout fait pour perturber l'événement. Pendant une heure, ils ont interrompu le discours solennel avant de quitter bruyamment l'Assemblée. Jacob Zuma, après des mois passés à clamer son innocence, a finalement promis la semaine dernière de rembourser l'argent dépensé. Insuffisant pour ses détracteurs, qui espèrent bien le lui faire payer dans les urnes lors des municipales de l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada